Connaissez-vous l'incroyable histoire d'un gâteau algérien appelé Giriouche ? Giriouche est un gâteau croustillant, enrobé de miel et saupoudré de grains de sésame. A l'origine, ce gâteau provient surtout de l'ouest algérien, dans les villes de Tlemcen et Oron. Il est consommé lors des fêtes religieuses, mariages et surtout durant les soirées ramadanesques. Il est à base de farine, matière grasse et eau de fleurs d'oranger. Sa confection originale sous différentes formes lui confère un aspect très esthétique. Mais quelle est son histoire ? L'histoire du Giriouche remonte à très longtemps, plus exactement en 1845. On raconte que ce gâteau a été connu par le biais d'un soldat français qui s'appelait justement John Giriouche. L'histoire se passe donc à la ville de Stidia à Moustaganem, où ce soldat a été invité au palais de l'émir. Après lui avoir servi le gâteau, il en est tombé amoureux de son goût succulent. Et le soldat en demandait à chaque visite chez l'émir, tout en ayant du mal à prononcer Shbekiir. Mais la femme de l'émir comprenait à chaque fois que son mari disait Giriouche. Et c'est ainsi que le gâteau a pris le nom du soldat. Giriouche est devenu par la suite Koporam et a envoyé toutes les villes algériennes. Il faut savoir qu'au Maroc, ces mêmes pâtisseries sont plus connues sous le nom de Shbekiir.